Les questions de la régulation de la circulation routière et de la réglementation des transports urbains et interurbains dans la ville de N'Djamena étaient au centre de la rencontre entre la ministre des transports et de la sécurité routière Fatime Goukini-Wadei et les différentes parties prenantes. Des stratégies à adopter et la proposition de pistes de solution sont entre autres sujets évoqués. Ceci dans le but en vue d'éviter des accidents de circulation dans la ville de N'Djamena. Il faut d'abord trouver une solution pour le transport interurbain de manière à ce que tout ce qui veut pratiquer cette activité-là ait un local approprié pour que tous les bus soient à l'intérieur de l'air local pour libérer la voie. Le directeur général des transports de surface relève pour sa part l'importance de la sécurité routière dans les zones de concentration humaines. En conclusion, ce qui a été retenu, c'est d'une manière générale, c'est de réfléchir sur une stratégie à mettre en place afin de résorber ce problème-là. De toute façon, vous savez, il y a tellement de cas d'accident. Vous savez qu'il y a l'utilisation de les voies publiques qui sont utilisées par les véhicules de transport. Et là également, chacun dans son domaine devrait revenir prochainement avec une réflexion de manière à sursoir à résorber cette difficulté-là. Les gares routières occupent une grande partie de la voie publique. Libérer les voies aux utilisateurs pourra éviter les accidents de circulation, dira le directeur général des transports de surface.